Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, ça y est, nous allons enfin examiner ce projet de loi immigration dont 98% du texte a été approuvé en mars. Et cette attente nous aura permis de mesurer à quel point notre droit ne nous permet pas de faire face efficacement à l'un des principaux défis politiques qui est devant nous. En effet, pas un mois, malheureusement, sans qu'une actualité ne fasse état de délit commis par une personne qui n'aurait pas dû être sur notre sol ou que l'on soit confronté à ces images de camps de migrants sur l'espace public. Malgré les très nombreux textes législatifs qui se sont succédés depuis plus de 30 ans, la politique migratoire laisse apparaître une forme d'impuissance, de fatalité que l'État ne parviendrait pas à gérer. Pourtant, on ne peut pas faire le reproche à votre gouvernement de ne rien faire en la matière, Monsieur le Ministre. Mais la réalité quotidienne, notamment en matière d'immigration illégale, est souvent décourageante. Si l'on en croit l'exposé des motifs, votre projet de loi n'est pas, je cite, « une couche supplémentaire de sédimentation législative ». Nous l'espérons tous, effectivement, que ce n'est pas le cas. Une chose est sûre, sans refaire l'inventaire de l'ensemble des mesures, votre texte vise bel et bien l'ensemble des aspects de notre politique migratoire, en passant de l'immigration économique à l'asile et à la simplification de son contentieux, aux mesures en faveur de l'intégration et de la lutte contre l'immigration illégale. Malgré tout, cela a été rappelé par nos rapporteurs, votre texte manquait d'ambition sur certaines thématiques. Notre Commission des lois, dont je salue la qualité du travail, a largement étoffé votre projet, aussi bien s'agissant du renforcement de la politique d'intégration que de la lutte contre l'immigration illégale. Je reviendrai dans quelques instants sur plusieurs aspects de ce texte, mais une remarque plus générale tout d'abord. Le défi migratoire ne concerne pas que notre pays, vous l'avez dit. Il concerne l'ensemble de nos pays voisins et de nos voisins européens, et nous ne sommes pas les plus mal lotis dans cette situation. En tout cas, l'Italie et la Grèce, pour n'en citer que deux, sont quotidiennement bien plus exposés que nous. Par facilité, certains sont tentés de dire « Ah oui, mais vous comprenez, c'est surtout un problème européen et il est vain de modifier sans fin notre législation nationale ». Bien sûr que le problème est européen, mais ce n'est certainement pas une raison pour attendre que la solution vienne exclusivement de l'Union européenne. Nous devons à la fois porter des évolutions efficaces dans notre droit interne et convaincre nos voisins d'adopter des solutions à l'échelle européenne. Mais l'un ne va pas sans l'autre, nous avons besoin de règles européennes. Ensuite, sommes-nous parvenus avec les mesures que nous examinons aujourd'hui à un plafond de verre de ce que nous pouvons faire en droit constitutionnel constant. Sur plusieurs aspects, il me semble que c'est le cas. Je ne doute pas que la discussion des amendements amènera nos rapporteurs à rappeler ce cadre et à signaler que plusieurs propositions pouvant paraître intéressantes sont contraires à la Constitution. Nous sommes conscients de ces limites constitutionnelles. C'est la raison pour laquelle, depuis les travaux de la Commission en mars dernier, notre groupe a proposé une proposition de loi constitutionnelle visant à aménager la norme suprême en matière d'asile. Le texte que nous avons déposé prévoit que les demandes d'asile soient présentées non plus à l'arrivée sur le territoire national, mais auprès de nos ambassades et consulats. Nous pensons qu'il faut donc radicalement faire évoluer notre système pour pouvoir continuer à protéger vite ceux qui sont réellement en danger. Sur ce sujet, il en va de l'honneur de la France. C'est pourquoi nous ne sommes pas opposés par principe à faire évoluer notre Constitution sur ces questions, mais dans le respect des exigences conventionnelles. En effet, peut-on accepter demain de déroger à la hiérarchie des normes, principe cardinal de notre État de droit ? Faut-il envisager des cas dans lesquels l'autorité des traités serait remise en cause par rapport à celle de la loi interne ? Nous y sommes défavorables. Si certains aspects d'un traité nous semblent inadaptés, négocions leurs modifications. Si des dispositions communautaires sont devenues inopportunes, travaillons avec nos voisins pour les changer. Puisque nos collègues et l'air nous y invitent, nous aurons ce débat dans l'hémicycle au mois de décembre. Pour l'heure, je reviens au projet de loi. Notre commission des lois a apporté de nombreuses améliorations au texte et je me concentrerai sur certaines d'entre elles. L'article premier, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, introduit une innovation majeure. Elle prévoit la tenue d'un débat annuel au Parlement sur les orientations pluriannuelles en matière migratoire. Mais surtout, à l'issue du débat, le Parlement déterminera le nombre des étrangers admis à s'installer durablement en France pour chacune des catégories de séjour, à l'exception de l'asile. A travers cette disposition, la représentation nationale va pouvoir chaque année orienter la politique migratoire de notre pays. Une excellente mesure permettant d'associer députés, sénateurs et gouvernements dans un débat public. Pour une fois, nous ne subirons pas l'actualité, nous la ferons. La commission s'est également attachée à renforcer la lutte contre l'immigration illégale. Deux articles du texte sont sortis de l'anonymat malheureusement après l'assassinat ignoble du professeur Dominique Bernard enseignant au groupe scolaire Guerno Gambetta à Arras. Les articles 9 et 10. Nos rapporteurs avaient déjà profondément modifié ces articles relatifs aux protections permettant d'empêcher des mesures d'expulsion ou le prononcer d'interdiction sur du territoire français. Nous avons tous été heurtés par le profil de l'agresseur du professeur et de celui d'une partie de sa famille totalement radicalisée. Il nous faut aller plus loin encore et faciliter la levée des protections absolues et relatives pour des individus qui sont une telle menace pour la sécurité publique. Mais sur ce sujet, comme sur d'autres, ne cédons pas à la tentation d'adopter des dispositifs dont nous savons qu'ils seront censurés par le Conseil constitutionnel. Nous n'avons rien à y gagner. Impossible, évidemment, de faire l'impasse sur l'article le plus célèbre de ce texte, le fameux article 3. Nous tenons au préalable à rappeler que nous ne comprenons pas du tout l'effervescence suscitée par cette disposition sur les métiers en tension. Elle ne mérite sûrement pas les réactions très excessives qu'elle suscite. Y a-t-il aujourd'hui des personnes en situation irrégulière qui travaillent légalement dans notre pays ? Oui, bien sûr. Sont-ils parfois régularisés au bout d'un certain temps de présence et de travail sur le territoire national ? Oui, bien sûr. Autrement dit, le sujet de cet article n'est pas nouveau et il ne serait pas juste de prétendre le contraire. L'innovation majeure de l'article 3 réside dans la création d'un titre de séjour de plein droit pour une personne qui travaillerait depuis plus de huit mois au cours des deux dernières années. Notre groupe a longuement débattu de cette disposition. Un élément central a toujours fait consensus. Nier la situation de ces travailleurs sans papier qui travaillent parfois depuis des années sur notre sol, souvent dans des métiers pénibles, ne résoudra pas le problème. Soyons clairs, ces personnes sont le plus souvent non-expulsables. Ils sont sur le territoire depuis trop longtemps, ils sont intégrés, ont souvent une famille. Inutile donc de venir les voir grossir la catégorie de ce qu'on appelle les « ni-ni », ni expulsables, ni régularisables. Mais faut-il pour longtemps créer un nouveau type de titre de séjour ? Nous avons finalement considéré que ce n'était pas la bonne option. Le plus efficace est de conserver, comme aujourd'hui, le pouvoir d'appréciation des préfets dans une gestion des dossiers au cas par cas. C'est ce que prévoit l'amendement que nous vous présenterons. Il prévoit aussi et surtout de modifier le régime applicable en matière d'autorisation de travail. Cela a été rappelé, un salarié sans papier qui souhaite régulariser sa situation doit recueillir l'accord de son employeur pour pouvoir présenter sa demande de titre de séjour en préfecture. Il ne nous paraît pas pertinent de maintenir ainsi un salarié étranger dans la dépendance de son employeur. C'est la raison pour laquelle notre amendement prévoit aussi la suppression de cet accord préalable. Une telle rédaction de l'article 3 nous semble pragmatique et responsable. Ni d'appel d'air, ni déni de réalité. Nous espérons que celle-ci sera finalement partagée par tous. Nous sommes également favorables à un dispositif qui permette d'assouplir l'accès plus rapide au marché du travail pour les demandeurs d'asile qui sont susceptibles d'obtenir la protection de la France. Il ne s'agit pas de remettre en cause la règle applicable à tous les demandeurs d'asile dont on sait pertinemment qu'une part majoritaire n'obtiendra pas le statut de réfugié. En revanche, laisser travailler un individu originaire d'un pays pour lequel les ressortissants obtiennent l'asile dans 90% des cas, c'est pragmatique. Cela favorisera son intégration et nous y sommes favorables. Je conclurai enfin en reprenant une analyse de notre collègue, mon cher Jean-Louis Bourlange. Ce dernier considère qu'il règne en France actuellement un climat de peur et d'insécurité dû en grande partie à une perte de confiance dans nos institutions. Ce texte, à l'aune de nouvelles procédures administratives, essaie de remédier à ce constat. Il vient compléter d'autres mesures déjà prises en y mettant encore plus d'exigences. Il correspond à une attente de nos concitoyens, une attente de fermeté et d'efficacité, puisque le sondage paru hier montre que les trois quarts de l'opinion publique soutiennent le présent projet de loi. Enfin, à celles et ceux qui veulent fermer les frontières de notre pays, je souhaite juste rappeler que la France s'est construite de tout temps grâce à l'arrivée d'étrangers venant de multiples pays et à qui elle doit une grande partie de sa richesse et de son rayonnement. Je vous remercie. Merci Madame.